Depuis les années 1990, plusieurs femmes pasteures, dames ont été formées comme théologiennes et pasteures. Bien avant, c'est vrai, il y avait la sœur Madeleine Marie Nguandi qui avait été fermée ici à Versailles et qui a piloté, dirigé des mains de maître la communauté des sœurs de Versailles de Bas-Foutes dans le Nord-Ouest. Mais c'est depuis 30 ans véritablement qu'on a vu plusieurs femmes être formées à la théologie, tant au Cameroun qu'ailleurs. Et après ce temps, et voyant l'exercice de ces femmes dans l'Église, il était pour nous, question, en tant que doyenne de la faculté de théologie protestante et des sciences des religions de Ndungé, une faculté qui avait une trentaine de femmes, d'étudiantes, au milieu des 200, 150, 170 étudiants que nous avions, il était question de nous poser la question de savoir si véritablement ces nombreuses femmes qui venaient à la formation théologique avaient été appelées de Dieu, ou bien c'était le chômage ambiant dans quelques villes, pays d'Afrique, ou aussi par imitation, par snobisme, pour paraître, elles voulaient à tout prix être formées comme pasteurs. Après analyse, il s'est avéré qu'au Cameroun, dans l'Église évangélique, notre Église, c'est un couple hollandais dont l'époux était médecin et la femme pasteur, qui a motivé les dirigeants de notre Église à accepter ce qui était, jadis, refusé. Puisqu'avant nous, il y a eu des femmes, je connais par exemple Mme Ponca-Evelyne, qui est à la retraite aujourd'hui, elle était fonctionnaire, mais elle avait voulu être pasteur, mais ça n'avait pas été accepté. Donc, après analyse faite, nous nous sommes rendus compte que le ministère pastoral féminin peut être à la fois l'un ou l'autre, parce que Dieu est souverain, il peut se servir des femmes comme des hommes. D'ailleurs, nous venons de suivre une dame qui dit que Jésus aimait l'homme qui aimait la compagnie des femmes. Ces livres qui viennent d'éparaître en France même, en septembre dernier, cela prouve à dessein que des femmes attentives à leur foi, à leur vécu avec Dieu, peuvent recevoir de Dieu un appel particulier pour servir, non plus seulement comme des fonctionnaires ou des chrétiens qui viennent le dimanche, mais comme des ministres investis de l'autorité du Saint-Esprit, mais aussi investis par des Églises qui reconnaissent, après leur formation théologique, à être capable de mener des paroisses ou à conduire des ministères particuliers au sein de l'Église. Néanmoins, il était aussi question d'amener ces dames à considérer beaucoup plus l'appel de Dieu que le regard extérieur, parce que parfois, en fonction des habitudes culturelles, elles peuvent être traitées d'amazones. Par exemple, je me souviens, dans notre Église, plusieurs fois, certains dirigeants ont dit « voilà les Amazones de l'Église ». Ça veut dire que nous sommes là simplement peut-être pour amuser la galère, je ne sais pas. Et de ce fait, le ministère pastoral féminin est cette fois considéré comme une grâce, et les collaborateurs qui sont des hommes peuvent, à partir de leur chantage, soumettre des femmes à des pratiques non autodorses, parce qu'ils peuvent prétendre que les accepter dans le ministère fut un cadeau de leur part. Mais si les femmes réalisent que c'est Dieu qui les appelle, comme il appelle les hommes, parce que, dans la Bible, Saint Paul dit, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, chacune embrassera son ministère avec beaucoup de responsabilités et de détermination, sachant qu'elle a des comptes à rendre à Dieu, le Dieu qui appelle chacun et lui confie un cahier de charge, qu'elle a des comptes à rendre à l'Église, à l'organisme, qu'elle décède au service duquel elle se trouve, mais qu'elle aura aussi des comptes à rendre à la société, aux chrétiens, au service duquel elle est appelée pour être pasteur. C'est une question de compétence et d'élan. Je pense qu'une femme professeure de théologie, enseignante de théologie, est d'abord une chrétienne convaincue. Elle est d'abord un pasteur qui a fait ses preuves dans la paroisse, parce que toute thèse de doctorat, proprement dite, devrait être la problématique des défis qu'on a rencontrés sur le terrain. Puisque chez nous, on ne va jamais directement de la première année en doctorat, il y a toujours un temps d'arrêt dans nos églises d'Afrique pour une expérience pastorale. Parce que la pastorale, c'est d'abord une praxis, et c'est face aux différents défis qui constituent les fondements pastoraux, les problèmes existentiels des chrétiens, qu'on peut aussi avoir les pistes réelles d'une thèse qui ne soit pas purement et simplement une théorie qui n'a pas de fondements pratiques ne pouvant aider l'Église. De ce fait, je pense que ce n'est pas une gloire que d'être professeur de théologie, bien au contraire, c'est une lourde responsabilité. Parce que sur le plan pastoral, si on a fait ses preuves, sur le plan académique, il faut avoir des potentialités intellectuelles et l'honnêteté requise, le courage requis pour qu'au milieu des hommes qui sont vos collaborateurs, professeurs, enseignants, et au milieu des étudiants, pouvoir s'affirmer par la compétence et le désir excessif d'un travail bien fait. Et notre Église a eu cette grâce d'avoir, depuis 13 ans, une femme qui était le premier docteur en théologie de notre Église, Priscille, qui travaille, qui enseigne dans une université, dans une faculté de théologie d'Europe, en Belgique. Elle a été déjà au Cameroun, professeure d'exégèse et de théologie du Nouveau Testament, à l'UPAP. Elle a été même secrétaire académique, dont le véritable problème consiste d'aimer ce qu'on fait et d'avoir une vision. Quelle vision avons-nous pour l'avenir de la théologie dans notre contexte ? Quelle vision avons-nous de l'Église future ? Et cela sont des motivations qui boussent, qui encouragent et constituent un défi. Je pense qu'au début, il y a eu des femmes susceptibles. Mais de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont des éternelles insatisfaites, qui peuvent critiquer, parce que bon, c'est une femme, c'est elle, pourquoi pas moi. Mais j'avoue qu'en Afrique, 60% des femmes acceptent avec joie le ministère pastoral des femmes et les encouragent et sont prêtes à collaborer vraiment pour que ces femmes mettent au service du peuple de Dieu les riches potentialités intellectuelles, académiques, pastorales et spirituelles que Dieu leur a léguées. Je ne dirais pas que les hommes sont contre. Mais vous savez, chacun est libre. Et qu'on soit chrétien ou pas, nous ne sommes pas des parpaings de dix qui pouvons réfléchir de la même manière comme des automates. Chacun est libre d'apporter son appréciation parce que chaque homme a une idéologie. Si c'est l'évangile qu'il veut, l'évangile qu'il libère, qu'il affranchit et fait des hommes joyeux pour qui servent Dieu, qui servent leur société, qui servent leurs prochains, bon, ils n'ont rien à redire. Mais si c'est des hommes qui, à cause de leur background culturel, disent « Une femme ne peut pas se tenir devant moi, ils auront toujours à redire. » Et je me dis, nous sommes d'accord que tout le monde, on ne peut pas être tous d'accord pour un principe. L'essentiel, c'est que pour chacun, comme pour l'autre, chacune et chacun, la femme ou l'homme, nous puissions être capables de convaincre par la qualité des services que nous vendons pour Dieu, pour le prochain, pour la communauté et pour notre société.